A partir de 750, on a étudié le plan de cette ville. Au départ, une ville circulaire, très fortifiée, avec au centre le palais et la mosquée, autour un jardin qui fait penser au jardin qui représente le paradis dans la tradition musulmane. Ici, le Tigre. Cette ville, en 750, est conçue comme ça, mais cette ville, très rapidement, devient beaucoup plus grande, s'étend et de plus en plus peuplée. Bagdad, au Moyen-Âge, est la plus grande ville du monde. Elle compte environ un million d'habitants, avec des quartiers qui s'étendent tout autour de la ville traditionnelle. Alors, pourquoi est-elle si importante ? C'est parce qu'elle développe un commerce très, très fort, très, très puissant, qui concerne le monde entier, enfin le monde entier, le monde connu entier, c'est-à-dire l'Europe, l'Asie et l'Afrique, et donc c'est une ville prospère, riche. C'est un centre politique, c'est un centre religieux, économique et culturel de l'Empire, et partout dans le territoire, des villes relaient son influence. Un lieu très important pour les musulmans, là, on a pris un exemple dans le cadre de l'histoire des arts, c'est la mosquée, puisque c'est un élément de lien entre tous les gens de cet empire. Ici, nous avons travaillé sur la mosquée des Omeyades, la dynastie qui règne à Damas, jusqu'en 750. Vous devez connaître un petit peu comment fonctionne une mosquée, et quels sont les bâtiments qui la composent. Donc ce qu'on peut dire, c'est qu'à partir du 7e siècle, se développe une civilisation arabo-musulmane, sur un territoire très vaste, qui va de l'Indus, à l'Est, jusqu'aux Pyrénées. Alors cette civilisation, elle se caractérise par les éléments suivants. C'est une civilisation qui s'appuie sur la religion musulmane, qui est de langue arabe. C'est une civilisation savante, à cette époque-là, les connaissances scientifiques sont très importantes dans le monde musulman. C'est le lieu de la culture à l'échelle du monde. C'est une civilisation commerçante, et enfin, c'est une civilisation urbaine, c'est-à-dire une civilisation où se développent les villes. Les villes sont très importantes et sont fondamentales dans l'Empire musulman, ce qui n'est pas le cas dans l'Europe de l'époque, puisque dans l'Europe de l'époque, on a plutôt une civilisation rurale.